— Poser une question que beaucoup de Français se posent. Pourquoi est-ce que les hommes ou les femmes politiques ne meurent jamais en politique en France, ne meurent jamais politiquement ? — Oui, ils arrivent à mourir tout simplement, physiquement. — Oui, non, mais tout simplement. Oui, non, mais je vous parle politiquement. — Mais parce que... — Pourquoi ? — D'abord, s'ils cherchent une candidature pour une candidature, je pense que c'est vain comme exercice. D'ailleurs, aucun ancien président de la République n'est devenu président de la République. — Mais regardez Jean-Luc Mélenchon qui va annoncer sa candidature. C'est Golan Royal qui aimerait être candidate. Vous-même, vous n'écartez pas cette possibilité. Et il y en a beaucoup d'autres. Un écologiste qui sera candidat à la présidentielle. Regardez. Nous sommes à quoi ? À moins de 2 ans de cette élection présidentielle. Et déjà, tout le monde se met dans les starting blocks. — C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Des candidatures, il y en aura toujours. Il y en aura beaucoup. Des jeunes, des moins jeunes, des expérimentés, pas des expérimentés. Ceux qui voudront faire du dégagisme. Ceux qui, au contraire, diront qu'ils ont l'expérience. Qu'est-ce que l'on veut faire pour le pays ? Qu'est-ce qu'on porte ? Quelle est notre inspiration ? Vous me dites, qu'est-ce que je peux faire pour la France ? J'ai une présidente d'une fondation. Je soutiens un certain nombre d'initiatives. Mais qu'est-ce que je peux apporter ? Apporter l'expérience qui fut la mienne comme président. Les idées que je peux avoir. Après, viendra l'homme ou la femme qui voudra les incarner. Mais je pense qu'on a besoin de tous les concours, aujourd'hui, pour la France. Ça va être... Je ne devrais pas le dire avec trop de mots dramatiques. Ça va être très dur, ce qu'on va vivre, là, dans les prochains mois. Et personne ne sait jusqu'à quel point. On parle d'un million de chômeurs, d'entreprises qui vont fermer, de territoires qui vont être désolés. Alors, ça veut dire quoi ? On va se battre simplement pour savoir qui ? Non. Ça, ça, ça viendra le moment venu. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que notre démocratie... Parce que vous avez posé des questions sur l'insécurité. C'est sûr, les risques de propagande islamiste, sur les comportements de segmentation, de fragmentation. Dans quel pays on veut vivre ? C'est comme la grande question. Est-ce qu'on peut vivre encore ensemble ? Est-ce qu'on a un lien qui nous unit tous ? C'est la République. Ce sont des valeurs. Mais pour ça, il faut quand même qu'on les rappelle. Et qu'on donne un destin possible. Donc vous allez porter ce projet présidentiel ? Vous allez y travailler avec d'autres ? Tous ceux qui sont les bienvenus pour le faire. Dans le cadre du PS ou dans le cadre d'un mouvement élargi ? Non, non, moi je ne fais pas de mouvement. J'apporte ce que je peux apporter à travers des contributions personnelles. Je voulais vous...